Vardenne j'aime bien, je fais souvent des trucs sympas avec le jeune homme. C'est une femme ou un homme d'ailleurs Vardenne ? Un homme non ? Je crois que c'est un homme avec des très fin. Le roll ou le... Ah le roll hein. T'as pas peur de la mort toi, moi ? J'ai extrêmement peur de la mort, c'est ma plus grande peur. J'aime trop la vie, j'ai vraiment très peur de la mort. Je suis effrayé par la mort. Mais par ma mort à moi, je suis pas peur de la mort des autres. J'ai totalement accepté que le fait que les gens autour de moi allaient forcément mourir à un moment. Peut-être que je mourrai après, peut-être qu'ils mourront avant. C'est pareil. C'est un abscisse ensemble. Mais enfin voilà. Donc je serai triste évidemment si mes proches meurent indéniablement. Mais j'ai pas peur de ça. Je l'ai accepté. Par contre, moi j'ai vraiment peur de mourir. C'est pas un peu bête d'avoir peur de la seule chose qui est inuctable dans la vie ? Je sais qu'à un moment donné, je vais mourir mais il y a trop de choses à vivre dans la vie. Et j'ai envie de mourir le plus. tard possible. Donc j'ai quand même peur de ça. En fait, j'ai peur de mourir avant d'avoir vécu la vie. C'est plutôt ça l'idée. Je sais pas si c'est très bien de tripler ce jeune homme. En fait, il y a un monde où je le triple, mais il y a un monde où je le triple pas. Non, mais je crois que je le triple tout le temps, donc je mets les deux. Quoi que non, il y a un monde où je le triple pas. Non, mais 5-5 quand même. Parce qu'au prochain tour, en fait, j'ai pas envie de geler l'éclaire hors patient. Par contre, je gelais quand même le sointeux pour le tripler. Mais il y a mecha et mort vivant dans le lobby. Donc un triple chevalier éternel. Bon, j'ai bien fait. Un triple chevalier éternel ou un triple automate. C'est évidemment très important. intéressant. Non. Bon, j'achète que lui. Je peux faire un rôle. Parce que là, c'est vraiment pas beau. Est-ce que je veux tripler un crépitant ? C'est une bonne carte à doubler ? Est-ce que c'est une bonne carte à tripler ? Non, je crois que je me dis que c'est pas trop tard pour automate. Mais c'est sûrement trop tard pour chevalier. Mais c'est pas un truc que j'ai envie de tripler le crépitant. Jon Earthd. Vous êtes aussi très bien. Vas-y, je suis pas un truc. Thuchette, c'est peu ? Ah. C'est vrai, j'ai entendu. Mon téléphone. Oh, il ya dos. C'est vrai. Allez, maintenant, j'ai tout trouvé, enfin monsieur. C'est très cher pour porter. Ah ouais il a ça lui, c'est vrai, je l'ai vu et après ça a eu un impact, c'est rigolo. Par contre c'est à 23 là, ça fait mal. Ah, mais, mais, je crois que je le trip maintenant, j'ai pas envie de le geler. Wacha ! Matron c'est bien, mais pas tout de suite. Uran... Est-ce que Uran c'est pas genre jamais bien ? Je prends quand même la Matron non ? Pour le moment c'est catastrophique notre pouvoir, il nous sert à que dalle. Vous êtes en bonne voie ! Ah bah tenez, ça va vous remettre en selle. Chope d'auberger c'est pas mal avec le pouvoir. Est-ce que ça fait double 4 ? Après c'est pas des bons 4 mais... Bon ça mérite d'être de la tempo. Ouais c'est vrai que la combinaison elle est vraiment cool, mais le problème c'est qu'on est très bas en PV. Donc on a pas beaucoup de latitude pour up. Je pense qu'au prochain tour je bruine un peu ma tempo avec ça et ensuite je commence à up. Mais ça m'ennuie, je suis en train de booster des trucs qui sert à rien. J'aime pas du tout. Il faudrait un fort mobile. Il faudrait qu'il me ramène le fort mobile là. Bon après on va rajouter beaucoup de stats sur le tour mais bon on construit pas quoi. Je les connais ces games là. A mon niveau c'est souvent des mauvaises games quand même. Voilà ça c'est pas mal la petite coquillette. Mais bon on fait avec ce qu'on a. Ah ! Impressionnant. Ok. Rappelez moi de ne jamais vous énerver. Je vais juste prendre ça hein. Vous entendez la merde. C'est une apace. Je n'avais pas pensé au rôle naturel. Merci YakaDance. YakaDance. Merci beaucoup YakaDance pour ton 18e mois de soutien. Merci infiniment. C'est super généreux. Ça me fait très plaisir. Ça m'aide dans mon activité. Merci à toi YakaDance. Salut Lojan. Lojanban. Pourquoi tu es si beau ? Moi je ne suis pas spécialement beau. Mais si je dois trouver une réponse c'est parce que vous me rendez heureux. Quelqu'un d'heureux ou d'épanoui est toujours pari plus beau que quelqu'un dans la souffrance. Ça ne veut pas dire que parfois je ne suis pas dans la souffrance. Je reste un être humain mais en tout cas quand je suis avec vous je suis très heureux. En dehors je suis très lait. En fait je suis très beau en stream mais très lait en dehors. Ha ha ha. Aïeux. Je prends tarif là. Non. Non. Ah je prends Sheros. Je l'ai déjà dit mais je leur dis. On ne l'appelle pas l'Ouest sauvage pour rien. Est-ce qu'on a envie de double la game ? Ça fait rien. Je vais vous faire un bon prix. Vous avez la pioche facile dites moi. Verrez maintenant il y a... On ne l'appelle pas l'enfant. La souderienne. J'ai peur de mourir à 15 là, si je meurs je suis désolé de cette game. En fait j'ai up parce que je me dis il faut que je construise, je peux pas me permettre de ne pas construire dans cette partie, mais j'ai une belle chance de mourir et ça je le sais donc je m'excuse par avance pour cette partie. C'est temps de prendre le taureau par les cornes. Ouais, j'y faisais pas confiance non plus. Ouais, j'y faisais pas confiance non plus. Attention, j'ai un flègue ou oui ? Nous sommes libres ? Je sais tout, au moins une fois. Ok. Ne pas faire de l'autre côté. Il faut que je veux. En fait, c'est important. J'ai pas de l'autre côté. Mais j'ai pas de l'autre côté. En fait, je vais faire des l'autre côté. Je vais faire des l'autre côté. Je vais faire de l'autre côté. Je vais faire de l'autre côté. Sous-titres par Juanfrance J'ai 36 piges, je kiffe avoir ma petite vidéo Quand ma femme dort, ça me fait plaisir C'est gentil Merci à toi Si tu passes ce combat ça sent bon Mais il ne faut pas oublier que J'avais 65% de chance De faire top 8 C'est pour ça que je m'excuse parce que je pense que j'ai mal joué Je ne sais pas exactement où Je pense que j'ai eu un mauvais départ, ça c'est indéniable Et peut-être que je dois plus tempo Mais en même temps je suis content parce que Je vais vous expliquer après Je reste concentré sur la partie Bon il faut qu'on génère des gemmes Ok Ça génère des gemmes Ça génère des gemmes Je pense que je suis content comme un petit déjeuner Je pense que je suis content Je pense que je vais faire des gemmes Je pense que je vais faire des gemmes Je pense que je vais te faire des gemmes Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... C'est chaud hein, après je peux encore mourir, mon board il est pas mal mais bon, contre un board excellent on perd. ... Oui, donc en fait, ma tempo est pas bonne au début, je sais pas si c'est de ma faute ou pas, parfois on peut pas, Varden on est un peu dépendant des cartes que l'on trouve pour la tempo, on peut pas roll hein, faut acheter des cartes. ... C'est juste l'éclaireur patient, un moment j'ai acheté l'éclaireur sur le tour 3, peut-être qu'à ce moment là je dois roll, je dois être plus agressif dans ma tempo, en me disant, si je fais une tempo standard, je serai inférieur aux autres parce que mon pouvoir ne m'aidera pas. ... 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 on part en full uran bah ça c'est énorme c'est dur non Charalaga il est quand même cool il apporte une vraie texture de tempo après peut-être qu'on a le droit de se dire ça on s'en moque en fait et on reste en hybride 1, 2, 3 on essaye de choper en huiou là-dessus je crois que c'est mieux drôle ici ouais on peut les tripler au prochain tour ah c'est dommage qu'il est pas une race lui je l'achète tout de suite comme ça je je scale avec ouais j'augmente mais après il y a non c'est trop tard pour le cleave mais ouais bon voilà c'est une game qui est très particulière faut pas aller jouer ces games là sur un fil on est pas censé ça veut dire qu'on a polarisé notre game à fond mais on la polarise parce que ma tempo est pas assez bonne parce qu'en soi ce up ta 25 il est super bon mais logiquement il doit pas se faire à 15 life il peut se faire à 16 il peut se faire à 30 à 32 donc euh c'est voilà je suis pas très à l'aise avec cette game je trouve qu'elle est exceptionnelle mais en même temps je peux mieux faire techniquement très bien ils ne viendront plus vous chercher des noises de sitôt la lumière a quitté ces lieux bon on monte des tonnes ouais c'est vraiment une game exceptionnelle mais pourquoi elle est exceptionnelle parce qu'elle a été sur un fil avec un perso ultra constructif et c'est pour ça que c'est vraiment important de bourriner la tempo avec ce perso parce qu'en construction on est trop bien vous voyez on est en ta 25 on découvre des doublons de 6 donc forcément ça devient fou le problème c'est que voilà faut pas se mettre dans cette situation de 50-50 et encore là c'était même pas 50-50 c'était un 60 je crois que j'avais il jouait 62% de me létal ou 64% de me létal donc on joue 36% quoi 36% de survie allez on augmente à une chance sur 3 on a une chance sur 3 de survie parce que là en plus moi à mon niveau si je fais top 8 je fais moins 140 en cote et si je fais top 1 je fais que plus 60-70 je pense donc tu fais 2 top 1 ça récupère pas un top 8 donc faut surtout pas polariser mais ça plus tu montes en niveau en fait c'est ça qui est intéressant c'est que plus je monte en cote plus je me rends compte qu'il faut pas polariser les games et parfois quand t'as 8000 ou même 10 000 de cote en fait c'est moins grave de polariser parce que tu fais bon je fais un top 8 derrière je fais un top 1 ça équilibre là ça équilibre top 4 tu gagnes un peu ou pas non top 4 je perds 15 en général moins 15 moins 20 en top 4 mais là on est monumental pour un tour 12 mais faut pas l'oublier cette game faut pas l'oublier dans cette session et voire même dans la semaine bon plus dans la session vu que je joue beaucoup mais faut se dire que bah par exemple la première game c'était un peu l'inverse je c'était des probabilités qui étaient à mon avantage et je les ai perdu et ça et ça fait après ma compo c'était une compo bête donc dans tout le cas j'aurais pas fait top 1 mais quoi que mais voilà j'ai fait 5ème et j'aurais dû faire 2 ou 3 ok ok oh c'est le seul qu'on voulait pas en vrai il est bien bon c'est pas grave bah si c'est grave en fait c'est pas grave et c'est pas grave On va taunter lui Comme ça on protège d'un Leroy ce gars là Boubou divin sur le très gros Et voilà Et je pense qu'on va mettre le LM Bah peut-être lui devant Ou alors le très gros devant Après lui s'il fait rien Est-ce qu'il a des LM taunt Il a 7 LM sur le board Le Givrelin il a rarement taunt Il est à 24 Je pense pas qu'il ait un Givrelin Boubou divin je veux dire Je pense pas qu'il ait un Givrelin Boubou divin Je pense que je vais mettre lui first Pour taper dans le Givrelin et après on va séquencer Bon Tour 13 je suis bien Après lui il joue en LM fusion comme ça Autocallant x2 C'est Babofat Ah il a 16k Babofat Je pense que je peux être devant Là cette game on peut vraiment souffler Parce que franchement On a vraiment chaté Et là on a vraiment 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 chaté Là c'est la game parfaite Top 8 ou top 1 Mais faut jamais jouer comme ça A 80 parce qu'il y a un 16k Il y a beaucoup de 13 Le lobby il est très très gros Donc là c'était vraiment le bon top 1 Dans le bon lobby Mais Cette game C'est une game de fou C'est vraiment une game de fou Là je suis content Mais je peux être dévasté Enfin non j'aurais pas été dévasté Parce que j'aurais perdu sur mon erreur Et puis voilà ça arrive Parce que je reste persuadé que Je pense que sur mon tour 3 Je dois roll Je suis pas certain Mais je pense que je dois roll Et je dois construire plus rapidement Je dois pas me satisfaire D'un setup d'économie D'un setup d'équilibre économique Je dois chercher la puissance C'est chaud hein Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo